Le 10 février 2020, au 28 février 2022, ce groupe Banyarwanda, ce groupe, si je parle du groupe Banyarwanda, il y a le groupe Tui Gwanejo de Makanika, il y a le groupe Goumino de Niamsaraba, il y a le groupe Androïde de FRF, hein, et ce groupe là étranger ont déjà tué plus de 2500, 2500, 28 personnes. Cette situation n'était pas comme ça, mais dès lors qu'ils se sont intégrés dans la politique, ils ont voulu envahir la terre congolaise, c'est comme ça. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui dans le pire. Donc, j'ai dit bien que le gouvernement congolais, il appuie d'une manière directe ce mouvement de Banyarwanda. Comment fait-on que le Congolais appuie d'une manière directe le groupe des armées de Banyarwanda ? Expliquez-nous. Je viens, j'étais déjà parlé de quatre groupes. Le Goumino, il est dans le FRF. Androïde, il est dans le FRF. Et ils ont un ministère. Ça, c'est, n'est-ce pas, un appui financier. Vous avez suivi dernièrement, Louis-Félix qui est allé signer les accords avec le Rwanda pour raffiner l'or congolais, la raffinerie de l'or. Très bien. Nous savons tous que le Rwanda est impliqué dans ce massacre, dans le génocide du peuple congolais. Bonjour, bienvenue dans cette émission Parlons Politique, une émission qui est présentée par moi, Trésor King Bukele Colokongo. Je suis honoré, au-delà de toute expression, d'être devant vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire de l'Est, de la partie Est de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire de l'Est du pays nous préoccupe tous. Parce que chaque jour, il y a des morts, il y a des gens qui sont décapités, il y a des femmes violées, il y a des enfants violés, des élèves, disons, des élèves qui partent à l'école et qui ne reviennent pas. Comme a dit M. Félix Antoine Tiseké, lors des campagnes électorales, il a dit que l'Est du pays vit l'enfer. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons prendre des précisions avec un monsieur qui nous vient de l'Est du pays. Il s'appelle M. Robert Maungano. C'est M. Robert Maungano, il est professeur. Et il va nous expliquer, nous apporter la lumière à propos de cette situation sécuritaire de l'Est du pays. Et si nous sommes des mèches avec mon équipe technique, je vous demande d'ouvrir les champs pour que nous puissions saluer notre invité. Bonjour monsieur, professeur, bonjour. Bonjour monsieur, je suis M. Maungano Kiyoka Maki. M. Maungano Kiyoka Maki. Maki. Vous êtes de quelle communauté à l'Est ? Parce que là-bas, il y a des communautés, des communautés Tutsi, des communautés Nandais. C'est comme si là-bas, vous ne parlez pas d'ethnie ou encore des tribus. Ok, je voudrais d'abord dire qu'en RDC, il n'existe pas de communauté. C'est qu'il faut savoir. En RDC, il n'existe pas de communauté. Il existe plutôt des tribus. Parce que le Congo était patrimoine commun de 450 tribus. Si on parle des communautés, effectivement, maintenant on voit les étrangers qui sont ici au Congo. C'est là que, si on parle des communautés, nous voyons maintenant les Tutsi Rwandais qui sont dans l'agression en RDC. Mais la population congolaise se constitue en tribus. Il n'y a pas la communauté Nandais, il n'y a encore la communauté... Non, mon frère, mon frère, les Nandais, c'est un peuple patriote. C'est une tribu, ce n'est pas une communauté. Je dis bien, au Congo, il n'existe pas de communauté. Il existe des tribus. Parce qu'ici à Kinshasa, nous avons assisté dans des manifestations, soit disant des ressortissants, ou encore des communautés de l'Est du pays. C'est pour cela qu'on voulait avoir plus de lumière à propos de ces sujets. Est-ce que ce sont des communautés ou encore des tribus ? Vous êtes de quelles tribus ? Ok, je suis d'abord Congolais. Je suis Congolais, mais un Congolais, maintenant, parce que nous avons dit que le Congo, c'est un patrimoine commun, je suis Mufouliru. Je suis Mufouliru qui est cette tribu aussi, qui est maintenant menacée, qui est victime de sa résistance patriotique. Et donc, comme vous parlez du Sud-Kivu, comme vous parlez de l'Est, au Sud-Kivu, par exemple, aujourd'hui, nous avons huit territoires. Nous avons huit territoires et chaque territoire a ses tribus, a des tribus autochtones de ses territoires. Et donc, moi, je viens du territoire d'Ouvira et je suis Mufouliru. Nous voulons savoir, parce que vous venez de là-bas, qu'est-ce qui se passe réellement à la partie Est du Congo ? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas ? Pourquoi il y a des rebelles ? Et à travers vous, nous pouvons avoir des réponses claires et nettes. L'Est de la RDC, je dirais déjà que c'est déjà une partie qui a été sacrifiée par le niveau central de la RDC. C'est une partie déjà abandonnée, mais nous devons louer les forces, les jeunes, le courage des jeunes qui se sont donnés à l'Holocauste pour résister, pour résister à l'invasion, contre l'invasion de leur terre. C'est là que vous allez voir. Aujourd'hui, dans le site qui vous, dans le territoire d'Ouvira, Fizi et Moinga, nous avons aujourd'hui plus de 20 groupes armés qui opèrent là-bas. Et les 20 groupes armés là-bas, les 20 groupes armés, il y a ceux qui viennent du Rwanda et du Burundi. Il y a aussi les groupes armés de Banyarwanda. Et il y a les groupes armés des compatriotes maintenant, des compatriotes congolais qui font une résistance pour la récupération de la terre congolaise. Pour les groupes armés étrangers qui opèrent dans le plateau d'Ouvira, Fizi et Moinga, nous pouvons citer par exemple le Ré du Tabara. Le Ré du Tabara qui est une milice, une milice du Burundi qui opère en RDC. C'est une milice qui est gérée par les Tutsi Burundais contre le gouvernement du Burundi, mais ils viennent faire leur entraînement en RDC dans le plateau d'Ouvira, Fizi et Moinga. Il y a le FNEL du Burundi, il y a le ZIMBO NERAKURE du Burundi, il y a le FDLR du Rwanda qui sont dans le plateau d'Ouvira, Fizi et Moinga. Ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, nous avons le groupe de Banyarwanda. Le groupe de Banyarwanda, il y a au moins par exemple le Tui Gwaneho. Tui Gwaneho c'est un groupe qui est sous commandement du colonel Makanika. Le colonel Makanika c'est un haut gradé de FRDC. Il y a le deuxième groupe de Banyarwanda que nous appelons Goumino. Goumino c'est un groupe qui est sous commandement du colonel Niamsaraba. Niamsaraba c'est un Banyarwanda qui recrute des jeunes en Ouganda et il les amène au Congo, à Ouvira. Soit les jeunes de Banyarwanda et les autres qui sont en Ouganda, il les amène là-bas. Il y a aussi le groupe Niamsaraba lui récupère les imbos de la Corée au Burundi. Il y a le groupe androïde. Le groupe androïde c'est lui maintenant qui recrute les jeunes Banyarwanda qui sont en Ouganda et il les amène à Ouvira. Tous ces trois mouvements là-bas, tous ces trois mouvements sont dans les mouvements qu'on appelle FRF, forces républicaines fédéralistes. Et ce FRF là, il est dans l'Union sacrée. Il est dans l'Union sacrée ? Ce sont des étrangers mais qui sont dans l'Union sacrée ? J'ai dit ce sont les Banyarwanda, ce sont des Banyarwanda. Vous m'avez dit ici qu'il y a la communauté quand il s'agit des étrangers. Très bien. Et quand on parle de la communauté Banyarwanda et vous dites que tous ces gens là sont des Banyarwanda, ce sont des étrangers alors ? Vous comprenez que ce n'est pas une tribu congolaise, ce n'est pas une tribu congolaise, ce sont des Banyarwanda. Et maintenant, comme nous savons très bien, ils passent par d'autres groupes. Ils fabriquent d'autres jeunes maïmaïs inciviques qui constituent comme impôts pour ternir l'image des maïmaïs patriotes. Et là, maintenant, ils les utilisent pour tirer, pour tirer, pour piller les ressources du pays, pour violer là-bas. Mais le quatrième groupe maintenant, c'est le groupe des maïmaïs patriotes. Ce sont là les gens qui résistent contre la balkanisation de notre pays. On les appelle là-bas Bilos et Bichambouké. C'est dirigé par Mena, c'est une coalition de jeunes congolais. C'est une coalition de jeunes congolais qui se sont donnés à nos... Il n'y a pas un leader, un dirigeant de ces jeunes patriotes. Il y a un dirigeant qui est là-bas parce que c'est devenu aussi une coordination qui lutte contre la balkanisation, qui lutte contre la balkanisation de notre pays. Et le nom du dirigeant ne peut pas citer ici à la télévision ? Je vais te le dire, je vais te le dire. Il est là-bas. Mais c'est Mena, plusieurs leaders de plusieurs tribus, le Bafoulirou, le Banindou, le Babembe, le Bavira. Tous ces congolais-là qui se sentent que notre patrie est menacée, notre unité territoriale est menacée. Il est dans ce mouvement Bilos et Bichambouké. Et là, Mena, vous allez comprendre que c'est un mouvement contre tous les autres mouvements. Vous me comprenez ? Et si nous parlons en termes de statistiques, depuis février 2020, au 28 février 2022, ce groupe Banyarwanda, ce groupe, si je parle de groupe Banyarwanda, il y a le groupe Tui Gwanejo de Makanika, il y a le groupe Goumino de Niamsaraba, il y a le groupe Androïde de FRF. Et ces groupes-là étrangers ont déjà tué plus de 2 158 personnes pour une période de 25 mois. Au moins 86 personnes le mois. Les personnes déjà tuées par ce groupe armé. Vous me comprenez ? Et là, c'est là que nous ne comprenons plus rien par rapport à ce qui se passe à Kishasa. Mais quand vous dites que ces groupes-là sont dans l'union sacrée, comment expliquer ? Parce que nous savons que l'union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Quand on parle de la vision du chef de l'État, c'est la paix, c'est le peuple d'abord. Et le groupe qui tue le Congolais, qui est dans l'union sacrée, comment vous pouvez expliquer ça ? Très bien. Quand vous parlez de la vision, effectivement, c'est ça la vision. La vision, là, c'est pour livrer, c'est pour livrer les Congos, c'est pour envahir, c'est pour l'infiltration. Est-ce que vous savez bien que vous avez vu la réapparition de M23, la réapparition de M23 ? On en a parlé. Très bien. On en a parlé. Tu es plus de 2 000 et quelques Congolais. Effectivement, c'est la question aussi que j'ai pu... La vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Ok. Protéger le peuple, la sécurité du peuple congolais, le social du peuple congolais. Je voudrais d'abord te demander si tu es Congolais ou non. Je suis Congolais. Tu es Congolais. Tu es en RDC depuis quand ? Est-ce que tu as été en RDC depuis que Kabila a été, depuis que Félix a été là ? Depuis Laurent-Désiré, Kabila, et Mena. Est-ce que tu es là ? Tu es ici à Kichassa. Est-ce que, monsieur, qui peut me dire que Félix, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour les Congolais ? Qu'est-ce qui s'est amélioré ? Qu'est-ce qui a changé pour les conditions sociales, économiques et politiques et sécuritaires des Congolais ? Les choses s'empirent. Au contraire, les choses s'empirent. C'est là que vous venez de dire très bien que sa vision, c'est celle-là que vous avez vue. Sa vision, c'est ça, livrer les Congos aux envahisseurs, massacrer les peuples congolais. Est-ce que si nous avons vraiment quelqu'un qui a une vision de protéger les peuples ? Pourquoi l'état de siège a échoué ? Pourquoi on est en train de tuer les populations jusqu'à ce niveau-là ? C'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de force, c'est quelqu'un qui est débordé, c'est quelqu'un qui est limité, qui ne connaît pas ce qu'il doit faire, qui ne connaît pas ce qu'il fait. C'est ça le problème. Et quand nos autorités ici, Akintasa, nous disent que ce sont des Congolais qui sont derrière tout ce qui se passe à l'est du pays, et vous nous citez les Ougandais, les Rwandais, vous allez dire quoi ? Que les autorités ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas à l'est du pays où ils éventent des choses ? C'est moi pour distraire le peuple congolais. Très bien. La réponse est principale et directe, c'est que vous avez écouté de la commune de Minemboï. Vous avez écouté. C'est une commune d'abord qui a été insérée frauduleusement. Et M. Félix, c'est lui-même qui a dit qu'il a annulé le fonctionnement de cette commune. Mais c'est lui-même qui a donné la force parce que la commune-là ne fonctionne plus comme commune, mais elle fonctionne comme un État, comme un gouvernement à part. Donc c'est une extension de Chilombo à Minemboï. Minembo, aujourd'hui, il y a son drapeau. Donc j'ai dit bien que c'est une extension de Chilombo à Minemboï parce que c'est un gouvernement à part et c'est donné au Banyarwanda. C'est ça la vision de Félix. Félix, le groupement Bijombo, aujourd'hui, qui est un groupement de la collectivité de Bavira, les autochtones d'Ouvira. Mais il a donné ça. La commune de Minembo a été installée par qui ? C'est par Azarias Rouberoua. C'est un sujet de Minarwanda. Le groupement Bijombo. On va installer là-bas un animateur, un chef de groupement Minarwanda par Alexis Gissaro et toute une grande délégation de Kichassa. C'est ça la vision de Félix, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, il faut que les gens laissent leur terre partir comme ça. Vous me comprenez ? Donc, il y a aussi... Est-ce que la solution n'est pas la cohabitation ? Vous ne pouvez pas cohabiter ensemble pour trouver la solution de la paix, mettre la paix, installer la paix à l'est du pays ? Mon frère, la cohabitation, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le gouvernement congolais qui est utilisé. Le gouvernement congolais qui fait le traitement spécial de cette communauté en défaveur des tribus congolaises. Parce que cette communauté-là que vous dites, c'est une marchandise de la communauté internationale et du gouvernement congolais. Parce que cette situation, elle est devenue comment ? Depuis avant, nous on était bien, on vivait très bien. Cette situation n'était pas comme ça. Mais dès lors qu'ils se sont intégrés dans la politique, ils ont voulu envahir la terre congolaise, c'est comme ça. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui dans le pire. Et donc, j'ai dit bien que le gouvernement congolais, il appuie d'une manière directe ce mouvement de Banyarwanda. Comment expliquer ? Le gouvernement congolais appuie d'une manière directe les groupes armés de Banyarwanda. De Banyarwanda. Expliquez-nous. Je viens, j'étais déjà parlé de quatre groupes. Le deuxième groupe là, que je vous ai dit, le groupe de Banyarwanda, je vous ai parlé qu'il y a Makanika. Makanika, c'est un colonel bien formé. Par le Rwanda, par le Banda, par le Rwanda. Par le FRDC. Par le FRDC. Par le FRDC. Par le FRDC. De la RDC. De la RDC. Il a été formé. Et donc, si je considère bien Makanika, c'est un missionnaire de FRDC. Le Niam Sarabalaba. C'est lui qui gère Androïde. Tous ces mouvements-là, je vous dis qu'ils sont dans ce qu'on appelle le FRF. Et le FRF, c'est lui qui gère aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il est dans l'Union Sacrée ? Le FRF, c'est un parti politique, maintenant, aujourd'hui, qui est dans l'Union Sacrée. C'est un mouvement politico-militaire qui est dans l'Union Sacrée. Et qui gère le ministère des infrastructures. Maintenant... C'est Guissaro, comment s'appelle, Alex Guissaro ? Je ne sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose de pareil. Il est membre, il est membre de ce mouvement. Mais vous parlez de son ministère, monsieur... C'est ça, monsieur Guissaro, j'ai dit. Monsieur Maungano Kiyokamaki. J'ai dit, le FRF, lui, monsieur Guissaro, il est venu de quelle partie ? Il est venu de FRF. Et c'est le FRF qui gère ces trois mouvements. Trois mouvements rebelles. Trois mouvements rebelles. Makanika, il est dans le FRF. Le Goumino, il est dans le FRF. Androïde, il est dans le FRF. Et ils ont un ministère. Ça, c'est, n'est-ce pas, un appui financier. Vous avez suivi dernièrement. Louis Félix qui est allé signer les accords avec le Rwanda pour raffiner l'or congolais. La raffinerie de l'or. Très bien. Nous savons tous que le Rwanda est impliqué dans ce massacre, dans le génocide du peuple congolais. Et il va signer cet accord. N'est-ce pas que c'est un appui financier ? Je vous dis que Makanika a été formé par le FRDC. En 2009, les populations autochtones, les tribus autochtones, les Bavira, les Bafourirou, les Babembe, ont fait une formation au sein du FRDC. Les jeunes Bafourirou, Bavira, Banindou, sont allés dans une formation au sein du FRDC pour intégrer le FRDC. Mais tous les militaires, tous les enfants là-bas ont été refoulés. Et à la fin de la formation, ce ne sont que les gens du FRF qui sont restés, qui sont sortis regradés et avec de grandes fonctions au sein du FRDC. En 2009, tous les jeunes Bafourirou ont été chassés. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que Makanika est entrée de massacrer la population congolaise. La question qu'on se demande, nous les autres, est-ce que les autorités sont au courant de tout ça ou ne sont pas au courant ? Est-ce que vous vous faites un effort d'aller vers les autorités pour leur dire voilà ce qui se passe là-bas, à l'est du pays ? Voilà les exactions qui se déroulent là-bas. C'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne sais pas. Quand vous me dites des autorités, je ne sais pas, vous voulez que je vous dise quoi ? Quand vous me dites, qu'est-ce que les autorités sont au courant de ça ? Je vous dise comme ça. Félix, c'est qui ? Félix, c'est qui ? Le président de la République. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Alexis Guissaro, c'est qui ? C'est le ministre. Le gouverneur du site qui a intronisé le chef du groupe MAG, le chef du groupe MAG de Bijombo, c'est qui ? On va aller les informer comment, alors que ce sont eux qui sont en train de faire ça. C'est leur plat, non ? On va encore les informer comment ? Merci beaucoup. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes un peu en français parce que le monsieur Maungano, lui, le Lingala, il ne connaît pas parce qu'il nous vient directement de l'Est. Et ce qui est le droit de faire, c'est pour que tout le monde a compréhension dans lesquels on a souffré. La communauté congolaise, on a un étranger, on a un peu souffré. Ou encore chercher les gens qui ont interprété parce que ce qui se dit ici est tellement profond et s'enginé. Parlons maintenant de l'état des sièges. Qu'est-ce que l'état des sièges nous a apporté à l'Est ? Je voudrais d'abord te remercier. Lorsque tu as dit que la communauté congolaise viva à l'étranger, je pense que tu as compris maintenant. Donc, ce sont les gens qui sont en dehors de leur pays qu'on peut parler, c'est là qu'on peut parler des communautés. Mais à l'intérieur du pays, on ne peut pas, chez nous, on ne peut pas parler des communautés. Ça, vous avez compris. Et qu'est-ce que l'état des sièges nous a apporté ? L'état des sièges, c'est un échec et M. Félix lui-même l'a déclaré. C'est ce qui nous met à l'Est. C'est ce qui nous met très mal à l'aise. Et vous préférez l'avant, avant l'état des sièges ou pendant l'état des sièges ? Tout, c'est mal. Tout, c'est mauvais. Et que, ce qui nous fait, ce qui nous met très mal à l'aise est de voir que M. Félix est en train de faire le stage sur le peuple congolais. Il fait le stage. Il fait le stage sur le peuple congolais. Et donc, ils sont en train de monter les stratégies, les stratégies ne réfléchissent, des stratégies irréfléchies et ils appliquent ça sur le peuple congolais. C'est là que vous allez voir qu'il y a eu plus de morts pendant l'état des sièges qu'avant l'état des sièges parce que ce sont des stratégies irréfléchies. Si vous allez aujourd'hui, si vous allez aujourd'hui dans le Nord-Kivu ou en Itourie, l'état des sièges a servi à quoi ? Aujourd'hui, pendant les 11 mois de l'état des sièges, nous avons compté plus de 4561 personnes égorgées pendant l'état des sièges. Ce que nous avons vu dans l'état des sièges, c'est le pillage des ressources parce que les 74 millions de dollars qui étaient destinés au budget comme budget de l'état des sièges, ça a été détourné ici à Kichassa. Ici, à Kichassa. Ici, à Kichassa, dans le bureau. Nous allons parler des agresseurs ou des rebelles parce que quand vous parlez des étrangers, on parle toujours des rebelles ou on parle des agresseurs. Moi, je ne le parlerai comme ça. Ce sont les génocidaires du peuple congolais. Il ne faut plus qu'on parle des rebelles. Ce sont des génocidaires. Ce sont des génocidaires du peuple congolais. Comment on peut parler du génocide pendant que les autorités congolaises ne reconnaissent pas qu'il y a un génocide au Congo ? Parce qu'ils sont complices. Ils sont des dents. Ils sont dans cette mafia. Ils sont là-bas. Les autorités congolaises sont là-bas. Les autorités congolaises ? Ils sont des dents. Comment on peut justifier la réapparition du groupe M23 qui n'était plus ? Parce qu'on ne parlait plus du M23 et là, le M23 a réapparé. Je pense que c'est ma dernière question. C'est la question que tout congolais peut se poser. Pourquoi le M23 qui était déjà parti avait déjà disparu mais avec Félix ils trouvent encore beaucoup plus de force ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé une perfusion de glycosée. Ils ont trouvé une perfusion de glycosée administrée par M. Félix. C'est comme ça que nous nous disons que la maternité de la balkanisation de notre pays se trouve à Kichassa dans les institutions ici et l'accouchère principale de cette maternité c'est M. Félix comme vous venez de le dire. Donc c'est inconcevable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Non, non, je dis que comme vous dites que le M23 réapparait encore. C'est parce que ils ont trouvé un accouchère, un nouveau accouchère, un nouvel accouchère qui donne de bonnes perfusions de glycosée. Et donc ça c'est inacceptable. C'est là que nous appelons les Congolais. C'est là que nous appelons les Congolais à s'unir, à réfléchir, à penser sur l'Est de la RDC. Parce que vous avez vu ce que le Rwanda est en train de faire. Le Rwanda est venu ici au Congo Brazzaville là où il vient acheter 12 000 hectares. Là où les Rwandais vont commencer à cultiver le maïs. C'est à la frontière du Congo central par le territoire de l'Ozi. Ici, à Maluku, à Kishasa. N'est-ce pas qu'on est en train de chasser la population et on est en train de donner cet espace-là au Banya Rwanda ? N'est-ce pas ? Ici, à Kishasa. à Maluku, n'est-ce pas ? Et donc, vous voyez bien que lui, Félix, est en train de renforcer l'ennemi à l'intérieur du pays et maintenant à l'extérieur ils sont en train de bien superviser les frontières du Congo. Monsieur Mahou Ngano, qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter tout ça ? Pour arrêter les exactions à la partie Est de la République démocratique du Congo pour qu'on ne puisse plus parler de ça une fois pour toutes ? D'abord, ce que la population peut faire ? D'abord, je vais vous informer, je vais d'abord vous dire que la principale cause de tout ça c'est le leadership. C'est le leadership, c'est la tête du pays parce que le professeur Achille Bembé a dit que quand un médiocre quitte le pouvoir, il cherche un médiocre plus que lui pour lui succéder. Tout simplement parce que la richesse d'un pays réside beaucoup, donc la force d'un pays réside beaucoup plus dans la qualité de ses dirigeants et de ses populations qui est dans ses ressources naturelles. C'est comme ça qu'on nous impose les autorités incompétentes parce qu'ils n'ont pas la capacité de concevoir des bonnes stratégies qui vont aider à améliorer les conditions sociales et économiques des peuples congolais. Ce que je recommande au peuple congolais, les jeunes, plusieurs personnes condamnent le moumba. Le moumba s'est précipité pour demander l'indépendance et maintenant, aujourd'hui, nous avons plus de jeunes intellectuels et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la situation plus pire que celle de 1960. Qu'est-ce que vous, vous faites ? Qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons ? Si on veut maintenant corriger le moumba, c'est l'occasion aujourd'hui parce que notre territoire, nous nous sommes maintenant victimes d'une agression. Notre territoire est agressé et comment nous allons faire ? Nous devons nous unir, nous devons réfléchir au Congo parce que nous n'avons qu'une seule terre à protéger au Congo, c'est notre terre. Et si nous ne voulons pas protéger notre terre, nous devons nous préparer, nous devons préparer les yeux à bien plairer parce que même la moindre portion qui nous est restée, elle nous sera ravie. Merci beaucoup. Vous pouvez nous parler de cet ouvrage et votre mot de la fin pour cette émission. Je suis l'auteur qui a publié cet ouvrage qui parle sur le leadership et le développement socio-économique et politique de la RDC, la cacistocratie et la cacocratie du système politique de la RDC. Ici, nous avons dit que le développement de la RDC est freiné par son système politique qui est basé sur la cacistocratie et la cacocratie, des stratégies managériales fondées sur la promotion par incompétence et ou par manque d'intelligence. Et donc, les Congolais doivent s'unir pour lutter contre la cacistocratie parce que c'est cette cacistocratie qui freine le développement de la RDC. c'est combien l'ouvrage ? L'ouvrage est à 100 dollars la copie. C'est à combien ? C'est à 100 dollars ? 100 dollars une copie. Et celui qui veut avoir il peut appeler au numéro 09 90 86 44 25. Vous pouvez reprendre ? 09 90 86 44 25. Merci beaucoup. J'étais honoré de vous recevoir sur ce plateau. ce n'est pas un plateau dans mon émission. Je pense que prochainement vous serez encore mon invité. Si je vous invite vous serez à chanter de répondre. Merci beaucoup. Je suis là. Mais je voudrais juste dire que je ne suis pas professeur. Je ne suis pas professeur. Je suis enseignant. Je suis enseignant. Je suis aussi un homme politique. Je n'ai pas encore ce titre de professeur. Merci beaucoup. Au moins d'être sincère parce qu'ici au Congo un enseignant peut facilement dire aux gens appeler-moi professeur. Un étudiant peut dire facilement appeler-moi docteur. C'est comme ça. Au Congo. Merci pour votre sincérité. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à vous qui commentez, qui aimez, qui partagez nos émissions. Vous avez compris que le sujet que nous avons essayé d'en parler ici c'est un sujet profond, un sujet révoltant. et nous demandons à tous les Congolais où il y a partout, où il y a de mettre le bonheur dans la patte. C'est ce que je vous ai dit. Vous comprenez que le monsieur parle français parce que lui, il y a le but où il y a vraiment l'est et le bonheur au Congo. Il y a vraiment à l'est dans le plateau. Tout ça, c'est l'émission. Mais pour vous, pour vous, la communauté congolaise, il y a un pays anglophone, il y a un pays portugais, il y a un pays expliqué à nos enfants, surtout à nos enfants pour bien préparer le pays. Vous avez compris qu'aujourd'hui les Banyamulengues ne sont pas préparés les Banyamulengues. Les Banyamulengues n'existent pas. Les Banyarwanda. Les Banyarwanda. Les Banyamulengues n'existent pas. C'est créé par les papas de Gisaro. Donc c'est un terme, c'est un vocable, c'est un pseudonyme. Et si vous voyez même dans cet ouvrage, nous avons parlé sur ça, dans cet ouvrage, à la page, si vous voulez, à la page 30. Nous avons parlé que le Banyamulengue n'existe pas. Ce sont des Rwandais opportunistes et complexes et des nationalités. Ça, ce sont les propos de M. James Sikabarebe, le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Merci beaucoup. Merci. On a notre numéro, un prochain numéro. la émission Parlons Politiques. Et Sikabarebe, le souma sur la politique avec un autre invité. Bye. On se retrouve prochainement. Bye.